Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous expliquais en quelques minutes en quoi consiste le bilan ostéo postural pourquoi je vous en parle spécialement aujourd'hui tout simplement parce que j'ai reçu un certain nombre de questionnements venant des internautes qui suivent mes vidéos et qui m'ont demandé mais c'est quoi exactement votre bilan ostéo postural bien sûr j'en parle dans mes formations en ligne aussi bien pour l'arthrose cervicale que l'arthrose en vert que pour le genou que pour les douleurs en général pour moi le bilan postural est tellement évident que je pense que tout le monde sait ce que c'est et donc ce n'est pas le cas par conséquent je vais vous expliquer en deux mots le bilan ostéo postural c'est un bilan mécanique biomécanique de la position de l'être humain debout par rapport à une position idéale il faut savoir que nous avons évolué au fil des millions d'années pour passer d'une position quasiment quadruped à une position verticale sur les deux pieds la vie moderne du fait des mauvaises postures que nous adoptons du matin au soir des gestes répétitifs de l'absence d'exercice des problèmes alimentaires des problèmes d'hygiène des problèmes de surmenage mais surtout des micro traumatismes et traumatismes de la vie moderne du à la vie quotidienne du haut sport aux accidents de la circulation qui peuvent atteindre une articulation pour commencer donc une lésion primaire qui s'il n'est pas soigné à 100% va entraîner des conséquences adaptatives à tous les endroits du corps par exemple vous partez du pied qui ça va déformer le genou après le bassin après la colonne lombaire la colonne dorsale la colonne cervicale pour finir par la colonne cervicale et la tête et au bout de quelques années vous allez avoir des maux de tête par exemple vous allez avoir des névralgies d'Arnold des névralgies aux épaules des névralgies braquales des sciatiques des choralgies enfin bref toutes sortes de problèmes qui en fait viennent des conséquences de la chenille donc si vous soignez le problème uniquement de la tête sans traiter la cause vous allez traiter vous allez débloquer mais du fait que la cause est en bas et qu'elle est toujours là ça va revenir donc c'est une des causes des rechutes et des douleurs chroniques la posturologie est un peu révolutionnaire à ce niveau là puisqu'elle va traiter les racines du mal alors je ne vais pas aller plus loin sur l'explication je pourrais passer des heures pour vous expliquer tout ça mais c'est vraiment un domaine passionnant c'est surtout un domaine d'avenir pourquoi parce que regardez une de mes dernières vidéos sur ce monsieur de 91 ans qui ne pouvait plus marcher qui avait des problèmes posturaux suite au covid donc allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vu elle est vraiment très instructive et donc je vous tiendrai au courant bien sûr la suite alors voilà maintenant en deux minutes je vous explique donc le bilan ostéopostural c'est un bilan qui dure pas deux minutes trois minutes je vous explique en trois minutes les points sur lesquels mon attention va être attirée en fonction des tests que je vais faire alors la position debout donc théoriquement vous avez le fil à plomb qui passe par le trou de l'oreille et qui arrive juste à la cheville lorsqu'il est un trouble postural et bien il ya une déviation donc vous pouvez avoir un problème au niveau des chevilles donc on va tout de suite regarder les pieds comment le sujet appuie donc on le met sur un potoscope vous voyez donc je commence par examiner la personne debout vue de dos avec un laser donc un fil à plomb lumineux qui permet de voir donc vu de dos comment la personne s'appuie donc on va tout de voir à ce niveau là si le fil à plomb lumineux passe entre les chevilles et arrive à la tête très souvent on arrive à un décentrement alors soit au niveau du bassin sur niveau d'épaule sur au niveau des deux ensuite ça c'est vu de nous vu de profil est bien vu de profil j'ai deux fils à plomb un verre un rouge et donc le bleu le vert montre l'axe idéal et le rouge monte l'axe actuel et donc ce qu'on arrive à trouver et bien c'est un décalage entre le rouge et le vert qui peut aller jusqu'à quatre travers de noix ce qui veut dire que la personne à tout le corps en avant par rapport à l'axe idéal et donc cela va donner des pathologies bien sûr au niveau des cervicales du dos des lombaires jusqu'aux pieds et donc ça c'est la première chose donc avoir à coger et à noter la troisième chose c'est comment se tiennent les genoux est ce que les jours sont pliés comme ceci ou tendu est ce qu'il ya un genou plié par rapport à l'autre voilà donc ça peut venir soit de problème de genoux soit le problème de cheville soit un problème de deux jambes plus courtes d'un côté donc tout ça est important et tout ça est noté maintenant on va faire des tests au niveau de la tête de rotation de la tête d'un côté de l'autre on essaie de voir vu de l'arrière est ce que la tête tourne mieux ou moins bien d'un côté par rapport à l'autre ensuite on fait des tests neurologiques dont j'en parle pas là donc ces tests bras tendus ensuite on va faire des tests au niveau de la convergence savoir s'il ya un oeil qui converge moins bien que l'autre c'est très important parce que l'oeil travaille à l'unisson on va dire d'une manière synergique avec les muscles sous occipitaux donc si un problème d'oeil on aura des problèmes au niveau des déserts cervicales si on est prendre au niveau cervical on peut avoir des problèmes niveau de la face voyez c'est tout tout un système voilà ensuite on va voir au niveau des mâchoires comment fonctionnent les mâchoires est ce que ça la bouche est ce que ça s'ouvre bien droit est ce que ça va travailler à ce que ça craque voilà alors bien entendu je voulais dit dans d'autres vidéos avant d'examiner la personne je lui ai fait remplir un questionnaire que vous trouvez d'ailleurs en dessous donc vous allez télécharger sur le site formation c'est gratuit suffit de vous inscrire mettre votre mail et vous le recevez vous pouvez l'imprimer ça permet de faire le point et surtout de rechercher tous les problèmes que vous avez pu avoir dans d'une fois que le programme est fait donc on va faire des tests d'autres tests je vais faire le test d'équilibre unipodal donc on va le faire les yeux ouverts ensuite on va faire les yeux fermés donc tout ça c'est très technique mais bon c'est extrêmement simple on peut le faire à chez des jeunes on peut faire chez les adultes on peut faire chez les personnes très âgées en prenant des précautions pour pas pour qu'elles ne tombent pas qu'elles ne risquent pas de se fracturer quoi que ce soit voilà et ensuite une fois que tous ces tests ont fait on fait la synthèse à partir de cette synthèse on va déterminer une stratégie ce qu'on appelle une stratégie de santé durable qui va traiter tous les paramètres à corriger il y aura des paramètres physiques il y aura des paramètres au niveau de l'ergonomie il y aura la nutrition il y aura et l'aspect mental donc est ce qu'on sait se relaxer est ce qu'on sait lâcher prise tout ça est extrêmement important si on ne sait pas lâcher prise on va se tétaniser on va déclencher des on va dire des pathologies auto créer on va les créer parce qu'on est stressé et si on a une petite lésion quelle qu'elle soit ça va se polariser sur cette lésion niveau cervicale créer des douleurs par exemple j'ai vu le cas tout à l'heure d'une personne qui a eu un petit accident elle a reçu un coup de tête elle a joué au football alors qu'elle n'est pas du tout footballeuse dans un jeu inter-entreprise elle a pris un coup de boule et elle a quelqu'un qui lui est tombé dessus elle a senti craquer dans son cou et depuis elle a des douleurs épouvantables au niveau et donc du nerf d'Arnold et rien ne la soulage et bien en fait sur la radio voyez voilà la radio il n'y a pas de début d'arthrose par contre vous voyez il y a une raideur cervicale c'est ce que j'appelle l'arthrose au niveau 1 c'est à dire il n'y a pas encore de lésions et les deux lésions visibles il n'y a pas de destruction par contre sur le plan fonctionnel il y a un problème le problème du problème c'est que elle a établi des compensations jusqu'aux pieds et donc elle commence à avoir des tendinites ou aquiléennes au niveau du tendon d'Achille voyez parce que toute sa statique a changé compliqué mais bon c'est ça la postulgie c'est de trouver les corrélations de réfléchir à la fois globale et la fois analytique de faire des réfléchir qu'est ce qui peut déclencher quoi etc débloquer la situation donc faut être automatiquement ostéopathe parce qu'elle a déjà été manipulée mais par des gens qui n'étaient pas ostéopathes et posturologues et donc ça ne tenait pas pourquoi ben tout simplement parce qu'elle avait déclenché des compensations jusqu'aux pieds qui n'ont pas été supprimés donc elle a un programme pour étirer ses facias donc du bas jusque ici voilà ensuite elle a des mouvements à faire pour faire travailler en même temps les yeux et les cervicales pour faire le travail et le coupe oeil un muscle droite extérieure droite interne de l'oeil et muscles sous-occipitaux oui c'est compliqué mais enfin c'est ensuite juge est interdit de travailler la tête penchée alors tout ça c'est un peu compliqué mais voyez c'est logique c'est la logique du corps humain et dans toutes les formations que je vais faire désormais je vais tout vous expliquer tout vous décortiquer de cette manière pour terminer donc la personne à un programme alors voilà quelques exemples de mon programme quelques exercices après je donne des exercices supplémentaires donc ce sont des exercices ostéoposturaux parce que ça prolonge les soins d'ostéopathie et de posturologie et ce sont des exercices que la personne à faire non pas une fois par semaine non pas une fois par jour mais plusieurs fois par jour notamment ce que je préconise c'est de faire son programme une deux ou trois minutes à chaque pause pipi à chaque fois qu'on fait une pause repos toutes les heures ou toutes les heures et demie mais l'idéal c'est en dehors de ça faire un arrêt comme pour ceux qui travaillent de manière postée toutes les demi-heures parce que les muscles se fatiguent au bout d'une demi-heure il faut changer de position il faut se libérer donc respirer débloquer le diaphragme par exemple c'est tirer faire des moments d'étirements grandir voilà non travailler les mains voilà et puis bref tout mon petit programme que j'explique à mes patients et que je vous explique dans mes formations voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui j'en ai une autre qui va suivre sur pourquoi faut-il s'entretenir et quel genre d'entretien pour résister au vieillissement pour empêcher l'arthrose de s'installer donc c'est une autre vidéo qui va bientôt venir c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir tenu jusque là si vous avez aimé merci d'appuyer sur j'aime c'est important pour moi de savoir que vous aimez ce que je fais ça m'encourage je fais tout moi même c'est vraiment important que je sois soutenu moralement et bien soutenir moi financièrement en suivant mes formations ça me permet de pouvoir continuer à travailler sur tous les sujets qui vous intéressent et de d'avancer de progresser voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez vous à ma chaîne et surtout appuyé sur la clochette de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo sinon vous pouvez aussi vous inscrire à mon groupe facebook voilà c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne continuation prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo ou une formation au revoir